salut à tous voici une nouvelle vidéo les meubles et objets design il vous est sûrement arrivé d'aller quelque part et que quelqu'un vous dise tu as vu ce fauteuil m ça et cette chaise pantone j'adore la lampe et piche trello génial en fait tout ça c'est que de la frime en fait la vraie question c'est de savoir pourquoi ces meubles et objets sont des icônes du design pourquoi est-ce que ça coûte un bras et comment reconnaître les vrais des fausses aujourd'hui je vais vous parler de la lampe pipiche trello de gae olenti pour la maison martinelli luce ok alors ça fait beaucoup 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 de noms compliqués donc pipiche trello gae olenti ça c'est la créatrice et martinelli luce c'est la maison d'édition alors déjà le nom pipiche trello pipiche trello ça signifie en italien chauve-souris bah oui il paraît que la créatrice gae olenti quand elle a créé cette lampe en 1965 elle s'est inspirée d'une chauve-souris du reste on peut voir l'abat jour serait le déploiement des ailes de la bestiole bon pourquoi pas après tout chacun son truc sinon cette lampe est une véritable star du cinéma on a pu la voir dans de nombreux films des années 70 avec alain delon et mireille d'arc alors pourquoi est ce une icône du design et bien tout simplement parce qu'elle a traversé les générations pendant 50 ans et puis surtout elle avait à l'époque une technologie très novatrice et des formes très complexes à produire elle est la quintessence du design italien on peut dire aussi qu'avec sa forme conique est un clin d'oeil à l'art nouveau viennois pour les informations pratiques cette lampe à un pied télescopé vous pouvez le monter de 66 à 86 cm c'est pas rien elle est assez lourde et puis alors moi quand on m'a livré cette lampe j'étais très étonné parce que l'abat jour et bien figurez vous qu'il est en résine et oui moi j'étais persuadé quand je voyais cette lampe dans tous les magazines déco dans tous les magasins je dis que l'abat jour était en verre et bien non figurez vous qu'il est en résine ça permet de diffuser la lumière de façon très douce du reste la lumière est réglable maintenant cette lampe est fourni avec des lampes led comme ça c'est beaucoup plus économique et puis je pose une question prix ça coûte entre 700 et 900 euros alors tout dépend de la couleur du pied parce qu'il ya des pieds noir blanc cuivré même donc voilà il faut choisir la couleur et comme ça vous avez un prix différent voici vous trouvez ça trop cher ne vous inquiétez pas il existe la mini pipiche trilo elle est toute petite enfin toute petite ça fait lampe de bureau et elle elle coûte aux alentours de 400 euros il faut dire que c'est un énorme succès cette lampe puisque martinelli luce la maison d'édition en vend plus de 10000 par an sur le marché français alors comment reconnaître une vraie d'une fausse et bien c'est bien simple déjà comme je vous l'ai dit vous avez l'abat jour qui est en résine vous avez le pied télescopique et la marque et bien c'est marqué juste en dessous vous trouverez le petit mot pipiche très long et j'espère que vous avez aimé cette vidéo parce qu'avec cette vidéo on apprend des choses c'est de la déco et puis comme ça on a l'air un peu moins bête c'est vrai 1 et puis on a envie d'acheter du design prenez vous à la chaîne et oui déjà ça me fait plaisir en plus c'est gratuit parce que régulièrement comme ça je vous mettrais des petites vidéos sur des meubles et des objets iconiques du design pour comprendre un peu leur histoire pour reconnaître les vraies des fausses connaît un peu les prix bref c'est bon quoi c'est sympa non allez allez abonnez vous pour aller moi je vous dis au revoir et à très vite ciao bon